bonsoir à toutes c'est leurs dames et on se retrouve ce soir en compagnie de notre ami master texte bonsoir master texte bonsoir à vous bonsoir comment allez vous et bah écoute moi ça va nos chers téléspectateurs je ne sais pas mais en tout cas on se retrouve ce soir pour cette 19e manche du championnat de l'excès au brésil et ça s'annonce incroyable comme comme course avec une course très très serré et des des pilotes qui pourraient fort bien créer la surprise effectivement beaucoup de nouveaux on les a jamais vu rouler donc à moi pour la plupart j'ai déjà vu rouler donc je peux te dire que clairement ça s'annonce incroyable et très très intéressant comme course en tout cas d'arcus on n'avait pas eu l'occasion la dernière fois de le voir rouler du coup il a pas eu de chance il a dû partir lors de la calife et là on va voir un peu ce que ça donne ouais effectivement ce que ça donne voilà alors je vais me mettre on dirait que nous on entend les moteurs qui commencent à brombir à sortir ça va sortir ça va sortir l'université ds tout à fait ouais alors j'ai branché le live sur mon téléphone et oui oui pour le choc ouais comme ça on pourra gérer les interactions au cas où et en tout cas on a déjà plusieurs pilotes qui sont sortis avec les deux sauveurs de jathe à elle et steve walker qui sont déjà sortis il ya déjà du trafic lors de ces essais c'est parti pour tout le monde on perd pas de temps je fais la piste ouais sur la la piste de l'autodromo del brasil c'est le rose et carlo je ne sais plus quoi comme circuit je t'avoue je ne connais plus le nom du circuit exact mais en tout cas on se retrouve ce soir pour cette manche délixer avec des pilotes très très intéressants alors notamment bauer pepito d'arcus duquel on attend beaucoup zemo zekimo fun girl fire ghost ad malikov de voir ce que ces pilotes vont donner avec jonda aussi également mister leo 75 qu'on a déjà eu l'opportunité de voir en piste ouais pisselles aussi qui est là ce soir et bien sûr un des connus comme jt mclaren au quaid avec notre ami également steve walker et jathe à elle pilote de ligue à si vous suivez l'ensemble de nos diffusions en tout cas en ligue à vous devez c'est en tout cas connaître ce pseudo ils ne vous ont ils ne vous sont certainement pas inconnus alors ben ici on est on est en direct avec eux et il est juste derrière la mercedes de darcus à mon avis darcus très très bon pilote on ne dira jamais assez j'ai vraiment hâte qu'ils prouvent tout le bien que je pense de lui vraiment très très grand pilote c'est vraiment très 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 grand pilote darcus il est vraiment très très bon très très régulier dans ses courses notre avec toutes les éloges que tu m'as fait sur lui on attend pas mieux ah bah alors malheureusement on a héros ce qui s'est mis dans le mur héros qu'est ce qu'il nous a fait mais il a cassé sa roue tête à queue pour héros c'est déjà fini prématériellement dans ses essais voilà il ya déjà certains écarts au niveau des chronos il a la roue arraché son élan il serait pas alors pépite au deuxième sur la torusso ça commence déjà meilleur temps médium de fire ghost et darcus bauer cinquième sera en soft sur la mercedes coéquipier de darcus pépite au très très bon pilote aussi vous allez voir mon cher moucher master tex n'allez pas être dessus de c'est pilote et beau soir à 11 au 11 spectateurs qui nous suivent au coin qui a été déco bonsoir à vous merci d'être là dites nous si le live bug comme d'hab ouais ben voilà renseignez nous sur la qualité meilleur temps pour steve walker caméliore une 11 617 sur la sauver c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de voir une sauveur en tête d'une feuille de chrono disons le clairement alors goûte de droguen qui nous dit que c'est bon niveau qualité un impec alors on est là pour la course alors qu'est ce que ça va donner ici et ce moderne qui se met 3e là sur la force india en médium ouais pixels 2e sur la renault très très bon bien joué de pixels mais qui va avoir du trafic ce soir puis celle il va avoir des il va avoir de la concurrence pépito en troisième mon petit pilote torero se fixer à ça me fait plaisir plaisir pour le et plaisir pour l'équipe ou attention il est là encore d'habitats quand même à ce moment là il nous fait une petite erreur le pilote aïe 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 je vais porter la poisse que je crois au moment que je parle de vie dans le dans l'herbe exactement tu veux la poisse mon cher mon cher master texte alors bauer bauer 7e à deux dixièmes de son coéquipier mais il est en soft avec 34 tours d'essence bauer et il a fait un bon chrono quand même à une seconde 5 de steve walker c'est pas mal alors ad et le pilote belge mon compatriote de chez as pour ce soir petite maison tente avec une red bull ils ne savent pas c'est pas trop attention où le vol où il ya ça c'est pas très très bien compris avec une toronto derrière je te vois si c'était pas du kim non c'était pipito mais il a voulu laisser passer je sais pas trop ce qu'il est il leur laisse passer du coup ouais petite mésentente là on sait pas trop très très bonne question drogan je ne sais pas je te dirais qu'on a la rêve on aura la réponse dans une petite aire mais je ne pense pas étant donné que c'est pas un pilote habitué de ce genre de choses il a déjà fait plusieurs cours chez nous bon ben voilà malheureusement il a fait une erreur en b le chat noir alors ici à des pépitos qui se battent c'est pas nécessaire de se battre les amis c'est des essais c'est bon quand la course un calme et vous il y en a déjà qui sont chauds bouillants ils vont se battre en essai avec une dizaine de tours de carburant de c'est parti par contre faut pas s'arrêter comme ça au premier de la trajectoire c'est dangereux il est passé il veut pas gêner mais alors d'arcus qui y va d'accus comme d'habitude au taquet quatrième d'arcus pour l'instant de cette feuille de temps sur la mercedes un médium c'est propre non une douze en médium on se bloque projeté elle ouais ici au direct avec jonda fait de l'intérim bancher les bulles ce soir ouais il a fallu faire pas mal de contrats d'intérim pour ce soir ouais c'est clair bah c'est un peu notre occupation du samedi après-midi en général c'est ça et j'étais qui a cassé sa voiture ben il a dit qu'il a déjà pris un mur notre ami jata elle oui 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 ah bah il commence bien son week-end de gpl avec 29 tours de carburant les deux parties et il est parti en train de rouler son abs entre les deux renault tout va très bien oui oui attention jata elle qui fait un petit peu de la tondeuse hors piste là et jata elle qui par l'argent avec son son sang d'aileron attention à mon avis il a l'impression d'être aux autoscooter c'est pas possible oui c'est douloureux pour jata elle et attention et jata elle sont d'aileron avant qui continue sur l'os aubert cette pauvre équipe suisse qui n'a déjà pas beaucoup de budget et qui se retrouvent en plus avec des pièces en moins pour le coup on n'oubliera pas de remercier notre ami bosch jata elle évidemment parce que sinon tout de suite c'est moins drôle sacré jata elle et il rentre pas au stand en plus il continue comme ah mais en fait le jeu lui a remis son aileron mon d'accord ouais le jeu lui a remis son aileron incroyable super bah il y en a court de la chance ça ouais mais tout à l'heure je te dis quand héros il s'est fait arracher sa roue il avait arraché tout son aileron à droite et quand je me suis mis dessus son aileron ça l'a réparé je mets pas sa roue par contre bonsoir nakazuma salut nakazuma comment va d'haka alors on est pour l'instant sur notre ami on va aller sur ce gamer tu es un autre ami 15e temps pour l'instant médium il ya du carburant peut faire mieux je pense oui ah alors comme ça monsieur à promener c'est bien je pensais que tu irais dans ta piscine mon cher nakazuma mais bon les promenades avec madame en forêt c'est sûr que c'est bien ça permet de faire des trucs insolites nous n'en dirons pas plus je pense qu'on va pouvoir dire à jumbo ce qui peut venir il reste 15 minutes ouais bah ouais peut-être dans 10 dans 7 minutes tu peux aller le voir pour lui dire qu'il peut rejoindre marche c'est alors drône notre ami drogan commence à faire des blagues c'est à dire qu'il nous a dit que le recrutement le budget de la ligue financier a explosé avec le recrutement de van d'or alors sachez mon cher mon cher drogan que ce soir sur la voiture de van d'onde ce sera notre ami de je me pose alors je ne sais pas si c'est une coïncidence par rapport à votre blague mais non sachez que ce sera comme ça voilà on vous souhaite une agréable fin de soirée mon cher rogan ah ben là c'est ce qu'il a dit c'est le budget carrosserie qui explose sans aucun doute je suis bien de votre avis alors notre ami pixels pour l'instant qui fait ses tours ce gamer qui s'est planté qu'est ce qu'il a fait notre ami de gamer ah ben il a abandonné au stand apparemment ouais et malikov qui sort pour ses premiers tours de cette session très bonne question mon cher drogan c'est possible maintenant je pense pas mon repos jaune secteur 3 bon on veut le faire mais oui ça va aller ne leur portez pas la preuve tout est bon dans le cochon souvenez vous un là et fire ghost qui se met troisième en soft steve walker qui continue à taper des chronos et à caracoler en tête pour l'instant de la de cette séance avec un chrono de indice 935 en soft super soft pardon peut mieux faire aux gens d'acquis se met cinquième bien joué pour janda superbe c'est ce qu'il est parce qu'il est devant zaza et et à une petite rivalité oui si senor ah bah vous savez mon cher Master Tex je vais aller direct je me passe de rejoindre attendez 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 après dix minutes de séance dix minutes ? à la rigueur on aurait pu le laisser de temps là c'est pas grave oui tant pis alors zemo qui se met cinquième qui améliore zemo sur la force india très très beau chrono pour l'instant de zemo alors on va regarder un petit peu les chronos 1.12.045 pour le pilote force india alors darkus quatrième alors pour l'instant il n'y a que quatre pilotes en une enfin trois pilotes plutôt en 1.11 on a picelles, fire ghost et darkus le reste tourne en 1.12 le don darkus qui est en médium il fait son temps en médium enfin moi je vois son temps en médium ouais tout à fait son meilleur temps effectivement il est passé en jaune il est passé en soft ouais et pépiteux aussi hein voilà alors est-ce que tu peux déplacer gt mclaren dans le salon williams s'il te plaît c'est parti j'étais j'étais c'est parti alors j'étais mclaren justement qui prend la piste là qui vient de sortir sur la williams où ça s'en donne chaud bouillant avec jt maclaren ça va être quelque chose c'est sûr là je pense que ça va titiller une femme ouais ah bah il est bon j'étais c'est bon tu peux aller informer jimpo ce qui peut venir piche coon ne viendra pas allez il y a zeki fraise qui me demande s'il ya une place de libre mais les sérieux lui tu peux lui dire que non on est complet à mbappo bon cher master texte allo master tu m'entends je vous entends à bien et meilleurs temps pour fire ghost qui se met en haut de la feuille des temps sur la mclaren jolie en une dix 749 alors recon qui arrête pas de quitter et revenir c'est à mon avis ça bug chez lui et il se met d'ailleurs en feuilles des temps en haut de la feuille des temps en une dix 729 en soft c'est très rapide ça ou steve walker une dix 306 décidément il est chaud stevie mbappo aurait pu rouler il a bah ouais mais bon et il me dit absent et là c'est ça il me dit présent pour remplacer et puis il me dit absent il faut savoir au coin de port c'est pas mal par contre je vois pas trop le rapport entre au coin et de port on va comme expliquer une fois moi je connais les côtes de port mais des au coin de port je connais pas comme dirait dragon c'est pas très rare ah oui effectivement excusez moi pour l'accent mais voilà on fait avec ce que ce qui nous a donné les moyens de la de mère nature voilà les moyens naturels c'est pas bien incroyable mon accent mais en la matière mais bon vous m'excuserez chers téléspectateurs franchement j'ai donné le maximum de moi même à la cor la couenne de port ah mais c'est la couenne ah oui c'est la couenne de palac wayne ah oui effectivement on dit la couenne oui mon chère drogan oui effectivement on a vraiment des discussions passionnantes là sur le tchat des françaises pour l'instant et c'est pas très à l'est bon ça parle de couenne de jambon et ouais tout à fait au délai couenne ouais c'est pas mal alors il ya drogan qui nous dit le live va bientôt finir en masterchef bah écoutez abat je me pose qui a pris sa voiture qui est là au premier crash on va parler de qui aura cassé des oeufs c'est pas c'est pas impossible et au premier tête à queue on pourra même demander qui a laissé tomber la bouteille d'estragon ou la peau de banane par terre pour le pauvre bougre qui se sera planté ouais mais vous savez moi chers drogan on l'aime bien votre humour vous mettez de l'ambiance il est chaud ce qui est bien c'est que vous avez des des comment dire vous avez des commentateurs qui vous répondent ça c'est bien qu'ils interagissent alors quoi il a le bug des minutes apparemment et et je vous la dit leur simplement d'attendre jusqu'à fin de session vers 6 à bug il faudra recommencer la session pour laquelle ce qu'on fera évidemment ouais ouais le streamer professionnel je pense que je repasserai pour ça mais en tout cas un streamer qui fait de son mieux déjà et qui essaye de de vous faire passer mon mes chers amis à un moment agréable en notre compagnie je dirais que c'est ma mission principale alors je ne sais pas si je l'accomplis forcément mais franchement j'ai fait au max et j'ai fait de bon mieux voilà la twitch money ou l'annonce et tu savais ou de l'an roi l'argent déjà parmi calmez vous mon cher dit vous le coeur on n'est pas sûr de devoir relancer puisque bravo mon cher cali bibi et bonsoir qu'est ce qu'il dit 14 juillet puis du matin en juillet et bonnes et bonnes au vin il a toujours un truc à balancer lui c'est incroyable drogan qui dit j'ai rien compris chef eh ben là si notre cher cali bibi se veut bien de déclarer la lanterne de notre ami de notre vie drogan ce serait bien bonsoir alpha nouveau pilote bonsoir alpha il vient de nous rejoindre ouais d'ailleurs comment il a eu le lien du live lui en tout cas bonsoir tout le monde vous êtes 20 pour l'instant à nous regarder bonsoir à tous il va m'a chever h jar er il ya pas que toi que il ya des courses d'orage chez moi j'espère j'ai pas coupure t'as pas intérêt mon cher master texte on a besoin de toi ne m'abandonne pas à une idiot il faisait super chaud super beau puis là je sais pas c'est tout couvert ah bah justement tu vois tu as bien fait de pas sortir ce soir oui il commence à pleuvoir alors on en est où sinon dans tout ça ben on en est à ce que notre ami steve walker ben mène la danse sur la feuille des temps je dirais que c'est à peu près le cas depuis le début de la session j'étais qu'est ce qui nous a fait du coup huitième ouais mais la décembre je pense il tourne avec 34 ou 36 tours de salaire il est au stand alors je pense qu'il a peut-être ouais il a fait son moi je vois qu'il a vingt-deux tour embarqués la moustan ou là ça y est qu'alli bibi on l'arrête plus non je pose il doit rester pourquoi il quitte oh putain quel imbécile mais je leur ai dit en plus je leur ai dit attendez la fin de la session va lui dire de revenir en vitesse aïe 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 il faut arrêter de quitter et revenir clairement où ils font buggé tout le serveur quoi après sans qu'on va devoir encore faire des restarts mon cher master tech ce soir j'en ai bien peur j'en ai bien peur j'en ai bien peur alors il demande si on peut le mouv ah ouais t'es calme j'ai vu bonsoir mes chers conférences c'est rassurement des yeux ou pas c'est apparemment des soirées alcooliques salut cali comment tu vas ils sont bruits ou quoi ils m'ont pris du brésil eh ça tourne ça tourne oh putain le kichavir oh le bon putain comment vas-tu cali ça va ma poule ça va tout ça pour de la vinas ouais ouais mon gars il verra quand t'auras 3-4 pouces boum ouais bon bon du vin et Darkus Darkus qui fait le meilleur temps après tu finis au whisky 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 quel tour de Darkus une 10-187 ouais ouais non on est pas passé la barre des une 9 hein non bah ok Yves ça ira ouais oui ah non mais euh voilà quoi clairement euh bon pour ceux qui connaissent pas la page du dicton du jour je vous la donne ouais moi je veux bien moi vous pourrez méditer sur le live voilà chaque jour il y a un dicton Non non c'est pas le on aữ le chat du coup la droga OK GT va faire un tour en M7 ça va parler de pakistanais non non disio mais écoute je sais quoi je lui ai dit de revenir donc normalement parce qu'il n'y a plus de batterie on va voir si euh... laisse je regarderai plus tard ça sert à rien de force sur tes tablettes et t'es euh... t'es en train de stream toi moi cher Calibibi sur Eurorotra ? non non parce qu'après j'ai eu un feu de l'artifice ah d'accord c'est 14 juillet chez vous Ramis t'as bien raison c'est avec Dramis qui est avec moi aujourd'hui à la maison ben les gars du staff cool ben écoute moi c'est bonjour hein même si je connais pas bonjour salut Dramis bonjour si qui vient souvent nous voir en l'aï 37-8 merde enfin il y a de la fièvre alors il y a Dramis qui dit Calibibi qui parle de feu d'artifice alors qu'il en fait 3 par jour tous les jours un staff spécialiste pyrotechnique ouais ça me maintient en vie t'inquiète j'vais te souffler dans les trompettes t'inquiète pas t'es monté au plafond t'es pas à l'avion en vrai on a opté de l'hélicoptère houloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul ça les portugais non 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 ça mange pas de pain les arabes qui mangent du pain maintenant les portugais je précise qui est ce n'est pas du racisme c'est juste une blague je tiens à le préciser quand même parce que c'est on est en fss et en live quand même je tiens bloquer sur une seconde on peut quitter et qu'est-ce qu'ils ont à chaque fois à quitter et à revenir enfin je sais pas des connexions de roumains ils ont la maladie de pakinson sur les tours ou ça se passe comment c'est des pakistanais première fois le faire qu'ils quittent et d'un pouce devrait passer c'est vrai que c'est souvent les mêmes un cher ami je me pose mais bon mais bon comme je dis souvent on vérifie au pc les gars le dit souvent non t'inquiète on va encore dire que c'est moi parce que je stream et que j'ai vers en même temps blablabla de la connerie alors tu peux inviter tous ceux que tu as en amie mon cher master alors donc hier si elle n'est légèrement nuageux peur de départ officiel à l'attend moi moi avant j'avais jeté en adsl avec deux mégas et j'ai mis le bug de déco moi jamais il faut savoir en fait faire les problèmes qui sont en arrière-plan sur votre windows ou sa fin de tâche et pourra qui ne servent à rien parce que vous n'avez pas ce que c'est comme programme qui en arrière-plan vous regardez sur internet et on dit qu'est ce que c'est alors tout le monde peut me rejoindre on est là on est bon mais c'est plus chinois je voudrais qu'avant c'est les migrants maintenant les pédales ça c'est une idée dites vous les gars en débit ascendant avant j'étais à 244 mégas je suis à 300 mégas tiens j'ai envie de faire chez discord ce soir je peux je peux faire chez l'histoire ce soir merci voilà voilà mes chers compères c'est toi plaisir surtout n'opère pas une miette alors moi je mets des spectateurs c'est tout le monde va bien prendre sa voiture ce serait bien alors si je la ferme non non j'ai une gueule c'était pour l'ouvrir un organe cette famille chez moi pas la ferme et alors tu peux dire steve walker la mycose d'arcus de prendre leur voiture j'aime bien les mycoses surtout quand tu suces les doigts de pied un goût de parmesan à la fin où on peut surtout dans les pattes alors bah ouais qu'est ce qui fait qui dit chérie ça a un goût de pied alors bah ouais on a pépito par contre je suis pas passé sur un bureau en chez naïko 1 j'ai la fibre on apprend tout simplement qui mot on n'a pas à moi j'ai même double pied dans l'arrivée c'est gamer et pourrait prendre sa voiture svp non normalement les désactiver la voiture de sécurité désactiver alors il manque un joueur ouais bah c'est bauer bah oui je l'invité je crois je te réunis c'est droit gagnant après fin voilà on dit après chacun eu ses envies dans la vie après fin voilà tu as une belle voiture c'est que tu as bossé dur pour l'avoir donc je t'en vis pas là dessus au contraire c'est bien c'est très bien c'est bien au moins t'as de la réussite et voilà bah c'est pas un truc que j'ai critiqué là dessus tu sais ah non il est au contraire allez c'est parti on y va pour la calife alors on va partir pour la calife voilà c'est né le pas oh par le soir toutes les formes A la fin, ça devait être un chameau à la fin ou un dromadaire, en tout cas bosser la pauvre. Ils s'en foutent dans cette ligue. Qui pense à l'écologie à l'heure d'aujourd'hui, Naiko ? Personne. Faut dire ce qu'il y a. Moi, j'y pense un coup de temps en temps. Les trumains pensent que sa petite personne. Il y a des gens qui pensent à l'écologie, c'est très bien. Il y a d'autres gens, ils n'ont rien à foutre, ils pensent qu'à leur personne et voilà. Allez, on y va. De toute façon, ça a toujours été dit. Les trumains, un jour, ça finira par tuer la planète et c'est ce qui se passe. Tu veux de l'écologie, es-tu hydrolote la F1, Naka ? Ah, c'est pas mal, Master. Moi, je suis pro-BM comme drogué. Moi, il faut que j'économise pour me payer le permis. Et ça concerne ce qui fait que dans la vie, que je n'ai pas pu avoir le permis et que voilà. BM, moi, je ne peux pas. Oh, BM, c'est des bons moteurs. Ouais, quand ça tient le coup. Il faut que ce soit entretenu, c'est comme tout. Quand ça tient le coup. Personnellement, au niveau Volvo, c'est pas mal aussi, perso, pour en avoir une. Moi, j'aime bien Volkswagen. Les Golf ou les Passat, elles sont costauds. Ouais. Bah, moi, j'ai une Volvo, perso. La Golf 2, la Golf 3, elles sont costauds. Ouais. Vraiment, ouais, 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 ouais. Même les Golf 1. Les moteurs où tu peux leur mettre pied dedans, rien à foutre. Allez, bah, c'est parti pour cette séance d'un calif. On entend déjà les moteurs qui vrombissent avec des pilotes qui sont chauds. Bah, le problème, c'est chez BMW, c'est que je trouve chez BMW et Audi. C'est le souci chez les moteurs allemands, c'est le turbo. C'est juste la seule faiblesse de ces moteurs-là. Chez BMW et Audi. Sans ça, sinon, le bloc moteur chez BMW est costaud. Et il y a déjà un drapeau jaune au secteur 2. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Ah oui. Il y a deux voitures arrêtées, là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Il y a alors The Modern qui sort. Presque tout le monde qui est déjà sorti. Pishkun qui arrive bien trop tard au niveau des trucs. Il est en calif. Désolé pour lui. Il est bien. Pepito qui a arrêté à la sortie des stands. Non, Pepito, il est sur le circuit. Troisième secteur. J'arrive encore. J'ai un petit bug. Il est derrière Steve Walker. Alors, qu'est-ce que ça donne ? T'as dit qu'il n'est pas en train de fermer. Il y a Pepito et Steve Walker. qui sont sortis bien bientôt. On va le suivre. D'ailleurs, Steve Walker sur ce tour. On a eu une pipe. Steve Walker. Je ne vais pas en plus. Non, 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 non. Pour la pipe, on repassera. Alors, on va voir des pilotes comme O'Coin, GT McLaren. Steve Walker, se donner à fond. On voit ce que ça donne en termes de chrono. franchement les fins du midi sera bien quand même et franchement au niveau qualité d'image on perdait ce qu'il veut ce qu'on veut mais pour quelqu'un qui héberge et qui stream franchement ça des potes c'est très propre alors les premières chrono qui tombe et voilà une 9,6 pour steve walker qui se met en pôle projilloire et jump pose une 9 9122 pepito troisième une 10 122 j'espère que pepito l'a ramené ses gâteaux quand même parce qu'il n'y en sait plus pepito et en 4e ça sera un sable et breton gt mclaren une 9.3 voilà c'est moi pendant voilà moi il faut je m'en fasse une confine et alors notre ami zemo aussi en une 9 934 ou sa promet cette course mais entre gt mclaren et steve et jump pose ça va y aller un même terme bon attention attention à d'arcus tension à pepito c'est pas fini vous allez voir un pisselle ceci qui se met troisième une 9 835 et steve walker qui rentre au stand qui va changer les pneus mettre un peu de fuel et repartir pour sa deuxième tentative probablement c'est d'améliorer tout ce que j'appelle pour passer de temps qu'est ce qu'il va nous faire et la rive la très bonne question on a moins si je suis arrivé dans l'état d'arrêt que je prends l'organe et j'aimerais la terre et pas de chrono tant au tour annulé il a du courrier ça a coupé moi si je prends c'est et d'arcus d'arcus oui c'est ça c'est du gardement ddr4 pour prendre j'en ai pour 700 boules je suis tranquille pendant 50 alors bauer 7e 8e d'arcus les deux mercedes et power qui a fait son tour en soft moi il fait un sacré paris d'avoir un peu plus différent alors ce que ça va donner quel tour en tout cas en soft une 10.4 ça c'est rapide un mien qui dit ne pas s'entraîner se tromper de fuseaux horaires arrivé donc une heure en retard avoir la partie remplie c'est ma journée ouais je sais d'organe mais t'inquiète pas je m'y connais à l'informatique c'est mon domaine alors en tout cas ça repart au stand d'arcus troisième quel tour une 9.6 je l'avais dit surveillez moi les canadiens vous allez voir c'est il ya du temps par dans la notre mère vous allez voir tabernak vous allez voir les enfants vous allez voir et ils sont faits où ils sont fibrés c'est comme si l'union est chronée quel tour de d'arcus on va assister à une bagarre royale mon cher mon cher master texte entre gt steve walker d'arcus au yo yo puis celle je me pose moderne pépito en le domaine le volvo fh 440 comme c'est une vieux naïko ça le le top 10 il fait bonder clairement là des bons camions ça incroyable c'est terrible volvo moi j'en ai une et je peux vous dire c'est incroyable comme bagnole on amène volvo en camion et le fh 440 c'est un beau camion alors si vous le coeur qui repart pour sa tentative il repart ici pour un tour chrono est-ce qu'il va être capable d'aller améliorer ce type d'un éco conserve le crois-moi le pilote sur le camion compère ne le vends pas en moi alors c'est parti pour notre ami steve walker steve walker au fire ghost qui se met quatrième j'appelle tout droit amiens j'attel tout droit ça c'est con dans le gravier et on vous laisse ici en tout cas profiter de la vue on board de steve walker pendant son tour il attaque le pilote sober on va voir ici à la fin du deuxième secteur s'il en amélioration non on ne voit pas avec les données où il glisse un petit peu l'auda au virage avant la ligne droite aïe 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 il glisse un petit peu ce qui va améliorer ce qu'il améliore steve walker c'est j'avais combien en basse moi la dernière fois son gp de brésil 4 et 9.4 99 pour steve walker quel tour putain c'est j'ai combien en bas c'est la dernière fois dames son gp du brésil 11 ouais des fois j'ai vu que tu glissais mais putain le pied alors attention ici à ce qui est parti en tête à queue au troisième secteur et fire ghost qui va qui va rentrer au stand ceux les qualifs sont terminés pour the gamer en tout cas quel tour de steve walker et d'arcus qui ressort d'arcus qui ressort il n'a pas dit son dernier mot d'arcus qui repart sur la mercedes pour la première ligne 1 et 2e mais il n'a pas dit son dernier mot oui bon ça deuxième ligne encore ouais surtout quand on a des gt mclaren steve walker c'est à ça roule fort clairement mais attention la course c'est autre chose et d'arcus il est capable de gérer les éléments oh mais la poule pour steve walker une 946 qu'elle tourne joli ça oui il est il laisse ce fleur j'étais mclaren et j'étais mclaren est encore en piste il a encore assez de carburant pour refaire tentative c'est pas fini une barcule aussi il repart il repart pour une tentative j'étais mclaren il a compris doit y aller il doit tout donner pour essayer de l'arracher cette pôle et s'est atteint la cause et il y va non j'étais mclaren il va s'élancer là dans la route de la série et les parties où il s'est en fait dans la route 1 comment la bagnole elle part de si j'étais mclaren mais lui c'est son tissant type qui s'est loupé voie qu'il a tapé il a pas donné sur son tour je pense pas qu'ils puissent vraiment encore aller chercher mieux à moins que je ne me trompe ouais mon pilote renault la cinquième c'est propre mon pilote tororoso neuf pas mal et du coup c'est léo qui rentre pas 13e c'est pas mal tout ça la saison prochaine on met ce qui moi et qu'elle est bibi en équipe en l'excès ça va quand même en libé je m'en sorte pas trop mal quand même en moment est-ce que j'étais va améliorer est ce que j'étais va améliorer ce qui va aller chercher cette pole oh une 964 oh c'est chaud ça je vous attaque le mien de seconde il a plus de carburant il a plus de carburant darkus qui a amélioré qui est en une 9.4 là aussi ça roule vite ça roule vite ça roule fort ils sont chauds de night et puis celle aussi qui a amélioré je crois c'est vrai qu'elle a quitté la session non il a abandonné il a cassé la voiture il a cassé la voiture d'accord j'étais ben j'étais aussi pourquoi ils abandonnent tous la session là je sais pas il se passe quoi là il se passe qu'ils ont la rage on voit plus des ce qu'elle tour les enfants qu'elle est tout fini alors au coin de port lui par bon dernier il voulait pas faire les qualifs il voulait se faire un petit défi personnel ma foi verra bien pour lui c'était un gros pari ce qu'il fait parce qu'en passant derrière il va devoir être patient pour remonter en fait c'est qu'il m'a dit que vu qu'il est souvent devant habituellement en fait il a pas l'occasion de s'entraîner à doubler la dernière fois il m'a dit qu'il n'arrivait pas trop à doubler qu'à son dernier gp avec c'est qu'il ya des endroits il aurait plus mais bon à ta bon c'est bon car il a pas osé du coup là c'était aussi pour s'entraîner tu vois à doubler à remonter les amis c'est pas que je vous aime pas du comment je vous fais des gros bisous avec plaisir ouais merci à vous aussi les gars des gros bisous c'est sur le live et n'hésitez pas à partager le lien de f acs de twitch sur vos réseaux sociaux c'est important ça fait plaisir sur ce des gros bisous tous chateau gros bisous 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 les gars et regarde qui voit le coeur merci à master pour son setup ah ça fait plaisir ça parce que j'ai donné mon setup tout à l'heure tu étonnes bravo mon cher master moi je veux bien aussi je te le donnerai si tu moi ça promène ça va être pas mal tout ça mais puis celle qui est passé 3 qui a amélioré j'ai même pas vu mais oui vous voyez vous ne suivez pas les performances de votre pilote mon cher master texte c'est quand même j'étais resté sur 4 elle était tous les deux en train de raconter des conneries avec les bébés du coup du coup du coup on n'a pas vu notre petit pis c'est nul ça c'est nul alors bon bah on va partir pour cette course à 21h43 c'est bon c'est pas mal on est dans les temps normalement leur setup sont mémorisés de laquelle il fait la course techniquement oui bon ceux qui veulent modifier leur strat avec des fois allez c'est parti pour le tour de formation les enfants alors on est parti avec steve walker et en semi en caméra voilà comme ceux ci laissez vous de la place alors je me pose il part septième ça fait chauffer les pneus ouais les pilotes se laisse de la place là oui la renault qu'est ce qu'il a fait mon fils là qu'est ce qu'il a fait puis celle là et je crois qu'il a trop zigzague il a perdu contre la voiture c'est ça on a déjà dit que ça servait à rien de zigzaguer comme un abruti bravo pixels et à tentant bien mais pourquoi depuis tout je le vois tout le temps arrêté moi j'ai un bug avec pépito c'est affreux il est arrêté au milieu du circuit non non mais il est bel et bien là en train de rouler je te confirme là c'est le seul que je vois pas rouler que non non il n'est pas c'est le tour de formation de toute façon dans ce mot a été disqualifié derrière là avec jata elle il faut avancer faut pas se bloquer ça sert à rien les blawer et pépito aïe 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 c'est ça quoi clairement aïe 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 laissez vous de la place quoi qu'est ce qui fait jata elle pourquoi ils s'arrêtent en plein milieu du truc quoi MCU sulf C'est un carnage alors bombe à tout le monde 뉴�cyte pour chocolater même jeu de rey boy en espérant que la course se passe mieux ouais allez moi je me mets derrière on va voir ce qui se passe derrière je me vais devant allez on va se mettre sur Eros allez alors 3 2 1 ça part pour ce gp très bon départ de steve volker et gt mclaren très bon départ de steve volker qui va garder son avantage au premier virage mais attention il était qui va tenter de plonger et qui passe et ça passe pour gt attention la renault là sur la mercedes et puis celle qui le laisse sportivement repasser mais attention c'est chaud là derrière avec jump pause et compagnie oh là là on voit déjà des ailerons bouger aux pistes qu'est-ce qu'il fait bisseuse bisseuse est parti ouais jump pause là qu'est-ce qui tente sur zomo sérieux et pour l'instant bah gt et steve qui sont partis là un peu devant ouais tout à fait avec une grosse bagarre entre jata et les eaux modernes il est déjà remonté 12e il a il a pris un départ de feu là au coin et pépito qui est déjà très loin qu'est ce qui lui est arrivé un pépito on ne sait pas oh ce gamer attention ou oula oula un accrochage quayne et tout là qu'est ce qui se passe là et voilà léo abandon ouais qu'est ce qui s'est passé là alors là je sais pas franchement je j'ai pas compris mais vraiment j'ai pas compris parce que je payais dû avoir un bug en même temps c'est tout les voitures sont rentrés dans la g do du coup dans l'histoire bah c'est la renaud qui s'en sort pas bien du tout parce que voitures cassées quoi la expandable il est toujours 16e a rien de renaud là devant qui n'a peu des lorons c'est fun boy radé non plus n'a plus de leur en haut et qu'est ce qui se paie qu'est ce qui s'est passé là entre les trois là je te dis il ya eu il ya eu un espèce de chez pop ce que moi je les ai tous vu se monter dessus alors du coup c'était un peu au moment où il a renault il y avait la renault et mais un tour pour gt mclaren je n'ai pas trop compris non plus ce qui s'était passé là vraiment ouais bah j'étais qui commence à creuser un peu l'écart avec steve et d'arcus qui se met troisième pour l'instant j'aime pause 4 fire ghost 5 ce mot 6 alors plus loin on a zazal amico septième bauer huitième héros qui est neuvième c'est bon ça dans les points dixièmes pour picelles ce qui remonte le remonte il remonte c'est bon allez pique alors qui c'est de nos fermiers là et j'attends qui est qui est reparti j'attends qui repart il va repartir entre malikov et pépito attention avec malikov est ce qu'il va tenter sur l'intérieur il tente et ça pour l'instant ça ça passe ça passe oui ça passe pour j'attends et on peut te façon malikov il est en médium déjà avantagé et attention il ya pépito derrière qui arrive ici sur la ton rousseau alors on va qu'il suit près picelles le lâche pas à la fête alors pépito qui qui a l'air d'avoir des soucis de connexion c'est malikov je sais pas mais c'est pépito moi je crois passer avec des pépito avec pépito j'ai des gros problèmes quand je me mets sur son écran alors j'attends le picelles qui rentre au stand et qui repart avec ses softs alors c'est le seul pilote à être rentré pour l'instant avec fungirl et ad les deux mclaren qui suivent de près là avec la force il ya derrière le mot qui lâche pas qu'à la manette en plus alors que normalement il joue au volant ou c'est est-ce qu'il voit le coeur meilleur tour si vous le coeur qui va attaquer la sur gt mclaren quel bagarre entre les deux pilotes c'était chaud il va retenter et retente il retente non il va fermer la porte belle défense de gt quelle course là pour l'instant entre gt mclaren et steve volker il veut la première place le steve on disait de fire goss mais regardez pour l'instant la course qu'il est en train de nous faire le pilote mclaren au coin de port meilleur tour sur la ferrari il est 15e au coin il est loin et puis celles qui passent à l'heure de gamer qui est sorti il est 16e du coup ouais et pépiteau aussi pépiteau à des gamers qui sont moins fun girl aussi il se passait des trucs là qu'on a loupé j'ai pas tout compris comme dirait droguen il y a eu un espèce de je sais pas quoi qu'est ce qui t'es arrivé mon cher leo ouais parce que c'était moi j'ai pu la reploser mais il y en avait quatre au milieu ils se sont tous montés dessus j'ai pas compris l'action vraiment je sais pas d'où c'est parti de quoi c'est parti parce que je crois que j'avais pépiteau qui était buggé au milieu en plus alors je t'explique même pas l'histoire pour ça moi ils se sont tous montés dessus ça m'a fait un sacré bug j'ai pas pu et le coin qui améliore encore ouais ah bah il est sur un rythme mon pauvre ah bah là il va tout bah ça va être dur de revenir dans le premier mais moi tu vois que j'attel 11e est déjà à 17 secondes de janda ouais bon bien qu'il dit si ce monde dessus c'est pas une course une part où le master alors bataille entre les deux mclaren entre fire ghost et jump pause j'ai hâte de voir comment ça va finir cette histoire et trois secondes de pénalité pour bah ouais je me pose alors il a taquille 1 juin de voir peu fire ghost perdre un bout d'aileron mais pourquoi est-ce qu'il a fait de spécial moi j'ai une tour au sol qui est buggé au milieu et attention c'est bon pour zomo alors zomo est-ce qu'il va attaquer fire ghost pour la 5e place probablement apparemment il y avait des voitures arrêtées sur la truc il faudra clarifier ça en fin de course peut-être des gens qui ont voulu se laisser passer mais au premier tour c'est pas le genre de choses à faire clairement alors zaza la vicose qui est 7e lui et attention parce qu'il se fait attaquer par bauer aïe 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 il faudra qu'on voit ça j'espère qu'on aura quelques images parce que nous on n'a rien vu là bah moi j'étais dessus mais j'enregistre pas donc du coup malheureusement j'ai pas du bon je me suis mis dessus quand la renault exploser et attention bauer qui tente sur l'extérieur là sur zaza la micose c'est beau c'est beau là pour l'instant entre les deux pilotes et ça passe pour bauer ou zaza qui retente à l'extérieur oh bah ouais il doit faire attention ah zaza il connaît il connaît le gt il est bien fear ghost ah c'est dommage ça pénalité de 5 secondes dans les stands il arrivait trop vite il change l'aileron c'est bizarre parce que fire ghost j'ai pas vu de contact moi il a perdu son aileron comme ça en prenant le vibreur c'est très étrange vraiment alors j'attel qui remonte dans le top 10 notre ami j'attel est ce qui va passer aussi devant fire ghost en tout cas ça va être chaud entre les deux à la sortie des stands ah oui ça va être serré ça va être serré entre les deux ça va donner comme ça dans le vieux ouais j'attel qui passe à l'atel qui passe oh la 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 en passant par l'herbe mais ça passe et derrière il ya pisse c'est lui ce qui remonte pisse c'est lui ce qui remonte allez renaud marques des points pisse à steve c'est pas bon ça il est premier steve il est passé premier et il a passé j'étais mclaren mais il a pris trois secondes et jump pause qui est troisième déjà dix secondes waouh alors ce mot ce mot il est quatrième ce mot incroyable pour la cause de son retour chez nous quelle belle course de zomo pour l'instant bauer cinquième en bagarre avec zazan amico c'est pas fini entre ces deux là pour l'instant un abandon au bout de 10 tours c'est pas mal ouais compte tenu du circuit mais puis surtout ce qui s'est passé quoi trois pilotes sans ailerons enfin il ya eu un truc là ça va pas compris ça va pas compris ouais ouais je le dis il faudra qu'on drapeau jaune secteur 1 secteur 2 ça doit être TheGamer c'est fireghost qu'est ce qu'il y a eu avec fireghost oh la la il a plu dès le rond fireghost qu'est ce qu'il a fait fireghost il s'est pris un mur ou quoi est ce qu'il a pas loupé sa sortie de stand non je pense pas alors c'est de rentrer au stand pour jump pause qui ira pas rentrer au stand également pour gt mclaren qui va ressortir dans le trafic derrière bauer est-ce que bauer veulent passer non j'étais reste devant et attention et pour l'instant celui qui fait la bonne opération c'est aux modernes et les deuxièmes aux mots à mesure où il m'habitue à être devant normalement donc les as à la mycos 4e qui est repassée devant bauer quelle bagarre entre ces deux là et doit faire attention zaza parce qu'il a quasi il est en négatif au niveau du carburant et attention là parce qu'il n'y a pas rare d'arcus est ce que bauer va laisser passer son coéquipier il le devrait il le devrait est ce qu'ils veulent faire il le fait puisqu'ils rentrent et attention à d'arcus maintenant qui va attaquer zaza la mycos et va des dos qui se débarrassent d'une mercedes il en a une sur le pôle tout tout de suite les apparemment il a toto sur le dos et attention d'arcus qui va qui perd pas de temps il va et ça passe pour d'arcus superbe d'arcus qui se remet en quatrième position et attention parce qu'il est pas loin du tout de ce moderne avec son arrêt effectué d'arcus donc il est il est bien en lutte pour la quatrième place et c'est j'étais maclaren également qui revient sur sur notre amie de moderne et steve walker qui rentre et à mon avis j'étais va ressortir devant ouais je pense aussi à voir où ils sont roule en roule où j'étais j'étais va passer sur ce mot et il passe à iter tout droit moi j'étais le freinage qu'il a fait et oui steve walker qui ressort même troisième derrière ce mot et il a juste d'arcus sur le pâle taux d'arcus qui comme je vous l'ai dit est un pilote extraordinaire ça bloque pas mal pour gt ouais clairement ça va bouffer du pneu là en tout cas quelle course de d'arcus pour l'instant là il fait ses preuves et de steve walker d'ailleurs il a mis le numéro 69 je sais pas si c'est fait exprès si c'était de rogan qui avait mis ce numéro sur sa voiture clairement je me poserai même pas la question mais bon d'arcus on ne sait jamais alors et drogan qui nous dit dans le chat nommé à où ça le mérite d'être clair avec le mot qui rentre au stand et du coup qui va se faire passer par dj'impose zemo qui ressort qui met des médiums et qui techniquement ne s'arrêtera plus il est parti sur une stratégie à un arrêt de moderne et power qui arrive power qui va le passer c'est ça j'espère qu'il va pas faire trop tant parce que sur un circuit rapide comme ça médium et oui zemo qui ressort même 9e même pisselle s'arrêtera passer devant non c'est au coin une deuxième en tout cas qu'un qui fait une course pour l'instant sans avoir à l'air des toucher c'est héros qui est sixième sur la force india pour l'instant me lfa qui nous dit 69 c'est pour faire une c'est pour faire des têtes à queue et 70 alors dans ce cas là c'est pour faire quoi mais non mon cher leo mais non pas de pegui 18 plus voyons mais non bien sûr que non allons nous savons nous nous savons nous contrôler voyons héros je suis pas sûr qu'il ait remarqué qu'il était en riche il est déjà à moins quatre tours à mon avis c'est un bug c'est un bug tu vois pour un peu jaune au secteur 2 ah c'est fini drapeau jaune au secteur 2 fun girl qui est dans l'herbe là et attention avec d'artus et et steve walker c'est chaud et c'est ça l'ami cause quatrième il s'accroche très très belle cause de ça l'ami cause je vais donner un peu quitté 8 moins qui dit des coups ouais c'est ça et ah mais vous inquiétez pas mon cher leo ça ira mieux la saison prochaine quand vous serez dans votre paquet de titulaires entraîner tout ça tout ça ça ira mieux mon cher mister mon cher leo vous allez voir vous allez progresser vous allez nous faire des courses dantesque en tout cas pour l'instant au bout de 16 tours mon cher leo vous êtes le seul et unique abandon quand même ça pue alors héros qui est rentré au stand et qui ressortent pour l'instant haute tension ça va se battre avec janda décidément il ya des bagarres à tous les étages sur ce gp est ce type qui revient petit à petit sur l'été ouais attention il a d'arcus sur le polto j'ai dit d'arcus en gestion de course il est très très bon il est très très bon en condition course d'arcus mais non c'est pas de la provoque pas du tout voyons qu'est ce que vous pensiez alors on a une tour au reço qui est parti très très loin dans le bac à graver faut pas faire ça mon ami qu'est ce qu'il fait d'accord pépito a abandonné la session d'accord à merde ça c'est dommage ouais moi j'ai pas trop pu le suivre parce que c'était complètement de lignes et zaza qui rentre au stand et qui ressortent pour l'instant juste derrière zomo à une seconde il fait une belle course aux ans et au coin qui remontait 9e il attaque au coin il a plus quatre tours de carburant il a plus de l'amie cause de maupie celle de ça se tient là je te tiens tu me tiens par la barbichette non non bref j'arrête de chanter je n'ai aucunement de talent dans ce genre de choses non ça ne s'est pas vélan et non les hauts et zomo qui n'a plus de l'euro en avant il a dû percuter ou toucher quelqu'un en tout cas pis celle après un début de cause qu'un la mito il est bien remonté là il est déjà sixième c'est très très bien pour le pilote renault il est dans les points pouvoir aussi qui fait une course très solide avec son son coéquipier d'arcus j'aime pause quatrième c'est bien vient de prendre un tour à son coéquipier assez dommage pour fire ghost a eu il a vraiment fait un très très bon début de gp a des qui rentrent au stand et qui se pointe pédalité aïe 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 pour ad et il va mettre les médiums pour aller jusqu'au bout ad il a une pénalité il ressort et il repartira à mon avis quatorzième il ne perdra pas de position là dessus ce gamer qui fait la même chose qu'il rentre zaza qui va tenter un truc sur zemo probablement ouais c'est le quai non qui est pas loin qui est dans les points ça y est connaissant quai il ne sait pas surprenant mais il est pas loin dans la ville et de l'eau et attention la torre au saut de bris de ce qui mot qui ressort là devant devant le peloton faut bien respecter drapeau bleu ce qu'il fait il laisse passer tout le monde c'est bien fait et puis toi qui quitte la session sa course aurait été une énigme très clairement ouais ouais mais je pense que ouais c'est dommage franchement je suis vraiment dommage parce que j'ai même pas pu voir concrètement rouler quoi sa voiture était tout le temps buggé ou faut arrêter ou ça c'est vraiment pas cool ça et jump post qui rentre au stand alors jump post qui rentre remet des jaunes ouais ouais il aurait dû pousser encore les jaunes là il aurait dur en rouge à 20 tours là je sais pas si c'est la bonne solution je pense que là les quatre devant ils sont en rouge et les jump post qui ressortent 7e du coup mais d'ailleurs ils vont faire quoi comme stratégie là je vois qu'ils sont tous en rouge devant encore ils ont fait rouge rouge du coup ouais rouge rouge ouais donc ils vont finir en jaune alors ouais ouais je vois et je me pose qui ressort derrière ça la mycose au qu'est-ce qui va tenter la jambe pause d'aïf bombe c'était c'était un d'aïf bombe déguisé là quand même j'y vais j'y vais pas c'est là qu'il va dire on a en après gp dit donc monsieur zaza la bicoze il faut me laisser passer allez il va l'avoir sur la ligne droite ouais c'est possible maintenant bon il a un moteur mclaren des joliment fait j'aime pause zaza qui n'a qui n'assiste pas non plus le pistol qui sort d'estim combien ils font fils celle de qui sort et qui ne s'arrêtera plus septième et d'arcus et bauer 3 et 4 d'arcus qui rentre et qui ne s'arrêtera plus après ça non il est de pédalité de vitesse au stand oh non ah c'est dur ça ça c'est dur il ressort où est jump pause est-ce que jump pause va y passer devant non je ne pense pas il est 5 il est 5 il faut être chaud non d'arcus est déjà dans la ligne des stands non non jump pause ne passera pas devant non non bauer il a repris 8 positions ouais c'est quoi il me dit les filles gosses il en a perdu du coup c'est la déception de ce soir vraiment il est vraiment l'huile bris ça lui réussit pas ça ne réussit pas du tout même et pourtant on voit qu'il a du rythme qui s'entraînait ah ouais non mais il a du rythme c'est clair oula il y a des gros orages restez avec nous mon cher j'espère parce que là ça tonne d'un coup là pourtant depuis tout à l'heure il y avait rien tu vois et attention on rentre au stand du deuxième Steve Walker qui rentre et qui va ressortir pour mettre les jaunes pour aller au bout et c'est reparti pour Steve on va voir qu'il va passer non 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 ah non mais c'est pas retardé un retardé par contre Darkus qui n'est qu'à une seconde de bauer là il est déjà revenu là il a du temps à rattraper du coup il a 5 secondes donc il va tout donner pour essayer de faire victoire il le revient dessus comme une flèche il va à une vitesse Darkus c'est hallucinant c'est bon allez là ils doivent se parler entre coéquipiers faut pas se gêner inutilement sert à rien ils sont pas dans la même course on va voir qu'il est passé on va voir qu'il est passé c'est au coéquipier et qui rentre au stand ça va être serré Steve et... euh non mais il est passé Steve ouais il a géré il s'est arrêté avant au stand j'ai été sûr qu'il allait tenter d'avoir GT au stand bah comme GT l'a tenté juste avant ouais voilà il l'a eu sur l'arrêt maintenant ça va être à lui de tenir le rythme et il ressort à 4 secondes 7 d'avance quand même ouais 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 il a carrément pris de l'avance est-ce que GT n'a pas eu un petit souci au stand ? c'est bon jamais je sais pas et peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre et qu'il a été gêné il a été obligé d'attendre pour sortir des fois il est déjà arrivé ouais Zekimo il doit faire attention au drapeau bleu là sur Bauer il a drapeau bleu ouais une piste qui est bienvenue du coup qui a réussi à... peut-être en erreur il a été dernier hein il a réussi et il a bien revenu tout à fait au coin 8e qui à mon avis il n'arrivera pas à aller chercher mieux et c'est Bauer qui revient sur Zezalabikos pour la 5e place voilà GTM et pour l'instant l'écart est plus ou moins stable entre GT et Steve ah ouais il a repris 3 ou 4 dizaines il y a tout de même GT et là il va passer en dessous des 4 dizaines et Jatahel qui lui prend... il fait que de prendre des pénalités là et là il est dans le mur un GT il est énervé là je suis en train de regarder il roule comme un cochon ouais il y a eu une collision avec Janda il y a eu un problème entre Janda et Jatahel je sais pas ce qu'il s'est passé mais là les deux ont fini dans le mur là il y a eu un souci petit accrochage je pense il a pas l'air d'avoir de la casse jump pause 3 secondes oh la la j'étais là il en veut il veut sa première place mec franchement il... il est énervé là il est déjà 3 secondes quasiment en un tour il a repris une seconde quand même presque là et quand tu regardes comment il conduit je te garantis qu'il est à la limite à chaque fois et là il est au taquet j'étais très très forte ah ouais là il est au taquet là franchement il donne tout j'ai du coup j'ai de l'arcus bah du coup il fait sa course tranquille et en plus il a... il a creuse un peu plus l'écart avec Jump pause Donc au moins avec sa pénalité bah sa... ça lui foutera pas son podium c'est le... c'est toujours un bonus d'avoir un écart avec Jump pause ouais, non, puis même, vu qu'il as 3 secondes Bah déjà ça, puis bon, il a 5 secondes de pénalité, alors s'il veut garder sa 3ème place, il n'a pas intérêt à ça résure les tirs. Alors, Jatel qui se prend un tour par Bauer, c'est pas tous les gens que ça arrive quand même, hein ? Ouais, Jatel, pas encore... Oh non, Steve Walker, 3 secondes de pénalité ! Voilà, c'est ce qu'il a, il a un petit peu plus, mais alors là, faut pas qu'il en perde, hein, parce que sinon, il va perdre sa peau... Il faut regarder si GT a une pénalité ! Il me semble pas... Euh, attends, si, je crois que GT, il en a pris une ! Euh... On peut le voir, là, dans le truc, ou pas ? Eh, Bauer qui vient de passer, euh... Zaza la mycose ! Très très bien joué, joli de Bauer ! Il va essayer d'aller chercher une pause, hein, Bauer, tu vas voir ! Euh... GT, non ! Je crois que GT... GT... Si, GT, il a pris 3 secondes aussi ! GT a pris 3 secondes aussi ! Donc ça ne se jouera pas aux pénalités ? Ça va jouer sur la piste ! Ça va jouer, ouais, c'est ça ! Et Darkus qui n'est qu'à 9 secondes de GT McLaren, hein, sur 29 tours, hein, quand même ! Darkus qui est un pilote de haut niveau, vous imaginez ? Mon cher, euh... Mon cher, euh... Mastertex ! Quand même ! Euh... On parle de deux pilotes de Liga, là-devant ! Ouais, c'est clair ! C'est clair ! Quand t'es qu'à 9 secondes en 29 tours... Je peux te dire que tu... Euh... Bah, que tu roules fort, quoi ! Et il en met 15 à Jumpoze, qui est un pilote de Top League B ! Oh ! Top League B... Top... Top League Mur, ouais ! Non, mais quand même, Jumpoze pilote pas mal en termes de rythme, je veux dire ! C'est bon, mais là, il est piste, hein ! Alors, Pissels ! Pissels ! Est-ce qu'il va aller chercher un 6ème plus, Pissels ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Est-ce que ça passe ? Oui ! Oui, ça passe ! Ouais ! Il est passé ! C'est bon, ça... Mettre des points un peu... Alors, il y a O'Quain de Port qui, lui, est 8ème ! Zemo qui va te passer, sans coéquiper Eros ! Qui est de retour dans les points, Zemo ! Drapeau jaune au secteur 3 ! Alors, il y a quand même TheGamer et FunGirl qui sont déjà à deux tours du leader, quand même ! C'est énorme ! Ah, mais ils ont eu... Ils ont eu pas mal de soucis, hein ! Eh, Zaza qui s'accroche, hein ! Il le laisse pas partir, hein ! Hum, hum ! Il est chaud, petit Zaza ! Je lui avais donné un bon setup, quoi ! Tu donnes ton setup comme ça, toi ? Eh... Bah, parce que Zaza, c'est mon coéquipier en Ligue B, je vous ferais dire, chez Renault ! C'est un pilote Renault, Zaza, à la base ! Ouais, ouais, ouais ! Pilote Renault, pilote Renault... Et euh... Il a pas... euh... Le setup que j'ai donné à Zaza, c'est pas le même que celui que j'ai donné à Steve ! Parce que, vu que Zaza, il débutait, il m'avait demandé un setup un peu plus safe, tu vois ! Du coup, je lui avais fait un truc plus cool ! C'est pas cool, moi, tu me donnes jamais de setup, euh... Pour toi, je suis ton coéquipier, moi ! En gestion, c'est nul ! Oh, ton prof ! Je suis pas mal sur la piste, non ! On court pas dans la même Ligue, on s'embranche ! Après, euh... Après, euh... Moi, euh... Moi, avec ton coéquipier, parce que moi, j'ai vu en majorité, euh... Mon setup avec ton coéquipier, donc, du coup... Ouais ! Tu lui as gratté à mon coéquipier ! Il se fait de... voilà ! Mon coéquipier, il me donne mes setups ? Non mais c'est vrai, bah... Enfin, je me plains pas, au Mexique, j'ai fait une belle course ! Dommage, j'ai pas été au bout, mais euh... J'ai fait une belle course ! Ah ouais, bah c'est sûr, hein ! Ouais, il a fait des... Je sais que Batuu, il m'a bien aidé, ouais, pour le setup, et... Ah bah, tu m'étonnes ! J'ai changé deux, trois trucs... Qu'on a vu ensemble, et... C'est vrai que j'avais aussi du rythme, hein, dimanche ! Il y a eu un incident, mais sinon, j'étais pas mauvais aussi, hein ! Mais j'aime bien ce circuit, moi, vers des... Circuit rapide, là, comme ça, qui... T'enchaînes les tours, ouais, j'aime bien ! Et attention à Bauer, qui arrive là... Sous les 6 secondes par rapport à Jump Pause ! Eh, Malikov, trois secondes de pénalité ! Il a de la chance, Haddad est à 28 secondes, hein, merde ! Malikov, ouais... Oui... Oui, puis... Bon, il est quand même à 7 secondes, donc il rentrera pas dans les points... Et Rose qui est juste à la limite des points, hein ! Ouais ! Et Darkus, trois secondes de pénalité ! Oh ! J'étais ! Il revient comme une flèche sur Steve Walker ! Une seconde, Master ! Une seconde ! Oh, yé, yé, yé ! J'ai pas vu ! Alors, je sais pas, c'était un bug, mais il y a une voiture... Zaza, la mycose, abandon ! Et Zaza, il avait quoi comme voiture ? Mais c'est Zaza, je crois ! C'est Zaza qui est revenu, qui a failli emmener un piste, là, c'était chaud ! Qu'est-ce qu'il a fait, là, Jatahel ? Bah, je l'ai vu glisser, ouais, j'ai pas compris non plus ! Jatahel qui met au coin et Zaza la mycose dehors ! Alors là, il faudra m'expliquer ! Qu'est-ce qu'il a fait, là, Jatahel ? Oh, mais les gars, faites attention, franchement, quoi ! Bah, surtout, à trois tours de la fin, c'est dommage, quoi ! Ah, sérieux, quoi ! Ah, les drapeaux bleus, les gars ! Je vois, Steve, il a été gêné un petit peu, il a perdu du temps, là, par TheGamer ! Ah, allez, ça va être chaud, les trois derniers tours, là, entre... Steve ! Oh, j'ai... Laisse-le tranquille, Drogan, nom de mieux ! Il est sur une McLaren, c'est pas FireGhost, hein ! FireGhost, il est encore dans le tour, c'est pas lui ! Ah, re-coin qui me dit qu'il aura tout donné ! Ah, c'est vrai que, oui, concrètement, il était bien remonté, quand même ! Donc, oui, il est... Oh, trois secondes pour jeter ! Oh, bah là, c'est bon, il faut passer devant ! Ouais, mais je pense que Steve veut quand même la garder, cette première place ! Ah, bah, pour l'honneur, il va essayer de la garder, mais... Et de toute façon, il sait que j'étais à une pénalité, mais il sait pas combien, donc il va tout faire pour rester devant, pour les deux derniers tours ! Euh, ouais, après, il y a... Tahel qui a abandonné, alors s'il est sur le stream, il a peut-être pu lui dire ! Ouais, bah, c'est Jatahel qui était en plein milieu de la piste, hein ! Il faut se mettre en transparent, Jatahel, quand c'est comme ça ! Clairement ! Ouais, et il sort deux voitures, quoi ! Faut pas glisser, je pense ! Oh, ça glisse pour GT, là ! Ouais, mais bon, quand même, il est pilote de Liga, là, sur le coup ! Et apparemment, il sort le coéquipier de Zaza, deux tours avant ! Ouais, ce soir, c'était la soirée à Jatahel, alors ! La dernière fois, c'était Fire Dust, là, c'est Jatahel ! Ouais, il y a eu un incident avec Janda, il sort Janda, puis maintenant il en sort deux ! Bon, il y a eu l'histoire du début aussi, là, que ça aussi, on n'a pas éclairé avec les hauts, là ! En France, là, on sait toujours pas aussi ce qu'il s'est passé, parce qu'il y a eu trois voitures derrière qui sont reparties, quand même, sans aileron, donc... Ouais, j'étais, il a fait une erreur, à un moment, il a excité, et là, carrément, ça va être dur pour lui de revenir ! Il va avoir du mal à aller le chercher ! Ouais, là, Steve a repris la seconde, puis je pense que... Et attention, Bauer, il est tout, tout proche de Jumpoze ! Bauer, il est tout, tout proche de Jumpoze, et Jumpoze a des pénalités ! Bauer, je sais qu'il en a, et je sais pas combien il en a, mais... Difficile à dire, là, le temps que je regarde dans le commissaire, de toute façon, ça sera fini, on verra ça ! Au fini ! Fun Girl, drapeau jaune ignoré ! Ouais ! Aïe, 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 aïe... Et puis, Pissel, qui est... Pissel, c'est dommage qu'il est pas... Il aurait pu pousser un peu plus, là... Je sais pas ce que Bauer a compris, là, ouais... Mais, The Mo... Oh non, The Mo... Ah, mais c'est des bugs ! Je le vois partir dans l'herbe, il m'a fait peur ! Oh là là ! Je veux dire, quand même, un petit dernier tour, quoi ! Fais pas ça ! Et Bauer, qui a moins d'une seconde... Il a une seconde de Jumpoze, seulement ! Oh, si Bauer a moins de pénalités que Jumpoze, il va lui passer devant ! Ah bah oui ! Bon bah ça y est, hein, ça sent la victoire pour Steel ! Il va passer la ligne d'arrivée ! Et voilà, boum ! Ça s'est fait ! J'étais derrière ! Victoire de Steve Volcar ! Bravo ! Superbe victoire ! Les deux pilotes à devant, hein, il s'était sans surprise, clairement ! Superbe course de GT McLaren, et Darkus, que content ! Pour un podium mérité, plus que mérité pour Darkus ! Bravo à lui ! Là, clairement, il m'a montré de quoi il était capable ! Oh, et Bauer, qui aurait presque plus doublé ! Oh, il va le doublé ? Il va le doublé ou pas ? Il va le doublé ? Ah non ! Oh, c'était chaud ! Une voiture frais ! Bravo, en tout cas ! Ah bah ouais ! Et Bauer, qui garde sa place ! Eh oui ! Dommage pour Bauer, Pisset qui garde sa place aussi ! Zombo qui va arriver ! Euh, pourquoi Malikov, euh... Il a cassé sa voiture avant le... Non ! Doldan et tout, royaïa ! Non ! Non ! Non, Malikov ! Et 0 points pour Ferrari ! Oh non, Malikov ! Oh, c'est dommage, ça ! Ça, c'est vraiment dommage ! Bravo, mon cher... Mon cher Steve ! Superbe course ! Ah ouais ! Ah, là, je suis content, là ! Il a réussi à faire un bon truc ! Ça, ça fait plaisir ! C'est bien pour lui, dans l'optique de samedi ! Ça promet ! Ouais ! Et maintenant, il va faire que me demander mes setups, du coup ! C'est ceux de BOP2, bande de petits, hein ! Ah, BOP-UP ! Celui-là, c'était le mien ! Modifié ! Mais, fait avec BOP2 ! J'avoue, on fait avec BOP2 ! Ah, mais... Ça a performé, hein ! On a pas trop le choix, hein ! Il faut aller gratter vers les meilleurs ! Tout à fait ! En tout cas, merci à tous de nous avoir de nouveau suivis aussi nombreux ! Vous avez été une bonne vingtaine sur la longueur du live ! Merci à tous ! C'était vraiment un plaisir de commenter pour vous ! Bon ! Merci à toi, mon cher Mastertexte, de m'avoir rejoint dans la cabine des commentateurs ce soir ! Là, bah, de toute façon, hein ! On commence à y prendre goût, maintenant ! Ah, bah oui ! Maintenant, tu commences à prendre l'habitude ! Alors, si vous avez aimé le contenu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch ! Vous, si vous êtes intéressé de participer au championnat, que ce soit pour la fin du championnat 2017 ou pour la saison 2018 ! Eh bien, vous êtes plus que bienvenu ! Sachez-le ! Il vous suffit de cliquer sur le lien du site en bas dans la description ! Voilà ! En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous souhaite à tous une très très bonne soirée ! Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, à partir de 20h30, pour la 19ème manche du championnat de Liga au Brésil ! Ciao tout le monde ! Bye bye ! Au revoir !